Nouvelle vidéo, tu m'excuseras parce que j'essaie de traverser en même temps. On va parler aujourd'hui du problème des réseaux sociaux lorsque tu es en affaire. Lorsque tu es en affaire justement, que tu es sur les réseaux sociaux. Car aujourd'hui, si tu n'es pas sur internet et que tu prétends vouloir faire du business, franchement, il faut se réveiller. Donc, reste bien inscrit à la fin de cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si justement tu te demandes est-ce qu'il faut que je me lance sur les réseaux sociaux ou pas de par mon activité, on va discuter de ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le pouce bleu, ça ne prend que deux secondes. Car justement, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et aussi, ça remercie toutes ces personnes de notre équipe qui te produisent du contenu de qualité depuis le 10 septembre 2017. Donc, depuis le 10 septembre 2017, on est là et on sera encore là jusqu'à la fin des temps même. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, comment tu auras accès à une formation offerte où je te montre comment j'ai pu générer en seulement un an plusieurs années de salaire. Alors dans cette vidéo, on est de retour à Douala après pas mal de temps à Kribi. Donc, on a tourné énormément de vidéos, de nouvelles formations. On a avancé sur pas mal de projets. On a également visité un peu le coin car je n'avais jamais vraiment pris le temps de visiter Kribi. Et j'ai également fait pas mal de visites de terrain. Sûrement, on te mettra quelques images. Donc aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, tout ça en fait. Et moi, je vais te parler de ça d'un point de vue de producteur parce qu'aujourd'hui, ces plateformes, c'est des plateformes faites pour des consommateurs. Donc, des consommateurs, c'est quoi ? C'est des personnes qui scrollent jour et nuit tout le temps pour voir les photos de leur star préférée, pour voir comment ça se passe dans la vie des gens, etc. Et pour commenter, liker, insulter également. Moi, je vais te parler d'un point de vue de producteur. Je vais te faire un peu le comparatif et pour que tu comprennes un peu l'état d'esprit à avoir lorsque tu produis sur ce type de plateforme. Donc, moi déjà, sur Facebook, je ne vois rien. Quand je dis que je ne vois rien, c'est que mon feed, il est bloqué. C'est-à-dire, il peut avoir tous les articles que tu veux, je ne vois rien du tout. Car j'ai bloqué mon feed pour être concentré justement. En plus, les conseils que je vais apporter, les publicités qu'on fait, etc. Donc, ça fait qu'en fait, je ne vois rien du tout. J'ai remplacé le feed d'actualité de Facebook par des citations inspirantes. Parce que pour moi, sinon, ça pollue trop la tête. Tu vas avoir des mauvaises nouvelles, tu vas avoir des insultes, etc. Et en tant que producteur, c'est le rôle que tu dois avoir. Donc, tu ne dois pas être celui qui consomme le contenu. Tu dois plutôt être celui qui produit du contenu que les autres vont. Ça te fait automatiquement prendre un peu de la distance par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, que ce soit parce qu'il y a surtout des mauvaises choses pour moi sur les réseaux sociaux. Les insultes, etc. Et d'un point de vue d'homme d'affaires, d'un point de vue d'entrepreneur, il faut que tu comprennes une chose. C'est que, et là, je m'adresse surtout aux consommateurs des réseaux sociaux et pas n'importe quel type de consommateur. Les personnes qui mettent des mauvais commentaires. C'est qu'il faut se dire, les réseaux sociaux, c'est comme la vraie vie, c'est comme une vie virtuelle. Donc, c'est comme des magasins. Donc, tu vas voir des publicités de Global Universe, tu vas voir des publicités de Nestlé, tu vas voir des publicités de Air France, etc. Tu vas voir pas mal de publicités. Et tu te permets, entre guillemets, de commencer à insulter sous les publicités. Est-ce que lorsque tu vas au McDo ou tu vas chez Zara ou tu vas chez H&M, que tu n'es pas content, tu rentres dans le magasin et tu commences à insulter ? C'est la même chose sur Internet. Parce que, qu'est-ce qui se passe sur Internet ? C'est que lorsque tu es à une page, c'est toi le patron de la page, en fait. Donc, moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui insultent, viens pas m'insulter dans mon magasin. C'est un peu comme si tu viens m'insulter dans mon magasin, tu vois. Et je ne comprends même pas des fois les personnes qui prennent le temps d'insulter et qui se disent « Oui, tu pollues mon fil d'actualité, qu'on en a marre de te voir et tout. » Les personnes, elles ne sont pas chez elles, elles sont chez moi. Donc, si tu vends ma pub, c'est parce que premièrement, j'ai payé, tu vois. Donc, je paye pour que tu puisses utiliser Facebook gratuitement. Parce que oui, Facebook, il ne gagne pas de l'argent avec toi. Facebook gagne de l'argent parce qu'heureusement, il y a des personnes comme nous, bien évidemment, à mon humble niveau qui mettent de la publicité pour faire connaître leurs produits et services un plus grand nombre de personnes. C'est un peu comme les magasins que tu vois là, tu vois. Facebook, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ça. Donc, si toi, demain, tu viens, tu commences à insulter tout le monde. Tu vas voir le magasin Saphir là, tu vois. Tu commences à insulter le magasin de Saphir parce qu'il a fait, je ne sais pas quoi, parce que tu n'aimes pas ses produits. Qu'est-ce qu'il va te dire ? Il va te dire, bien, sors de mon magasin. C'est la même chose sur Facebook. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Sur les réseaux sociaux, il faut être en tant que producteur. Si tu produis que de passer ton temps à insulter, il faut que tu produises du contenu pour attirer des clients. Il faut que tu apportes la valeur à des clients. Il faut que tu leur donnes de quoi évoluer, tu vois. Et Facebook, je suis désolé, c'est une plateforme publique où soit tu te mets en tant que consommateur et tu vas justement passer ta vie à insulter, à critiquer, à faire des commérages, etc. Ou tu vas justement te dire que, ok, je prends une autre casquette et j'utilise les réseaux sociaux comme une opportunité. Très clairement. Et malheureusement, et c'est quelque chose qui va bien évidemment arriver, c'est que les personnes aujourd'hui, elles ne se rendent pas compte du potentiel qu'offrent ces nouvelles plateformes. Franchement, aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu ici au Cameroun et en Afrique de manière générale, c'est justement pour un peu démocratiser cela et montrer aux personnes que, même les vendeurs d'arachides que tu vois là, tu vois, cette maman-là qui vend ses arachides, elle peut devenir la plus grande vendeuse d'arachides au Cameroun. Alors, il suffit juste qu'elles sachent utiliser les réseaux sociaux, tu vois, là elles vendent des arachides. Il suffit, si elles savaient juste utiliser Internet, elles pourraient faire qu'il y ait un line-up sur toute la ligne que tu vois là, sur toutes ces trucs. Elles pourraient avoir toute une queue qui va venir prendre ses arachides juste parce qu'elles sauraient comment justement promouvoir ça, des produits et des services. Et c'est exactement ce qu'on fait actuellement avec notre nouvelle entreprise Hypercroissance by Quantum Empire. C'est ça, c'est d'apprendre en fait comment se catapulter très rapidement grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est, ça fait, je ne sais pas, ça fait quelques mois que je suis rentré et on est connu entre guillemets un peu partout dans le sens où on a utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et l'impact qu'on a eu, ça prend des fois des années pour certaines entreprises. En deux mois, boum, coup d'État. C'est ce que je veux dire, c'est un peu ça. Très clairement, donc, mets-toi en mode producteur. Oublie les personnes qui vont t'insulter. Moi, on a sorti des histoires sur moi. C'est-à-dire, on a, et ça, c'est toujours, et je retrouve un peu cette mentalité-là ici au Cameroun. Oui, il a vendu la drogue. Oui, c'est un fait man. Oui, ceci, cela. Et les personnes comme ça, il y en aura. Mais c'est un peu, si tu veux, c'est le, c'est ce que tu dois, entre guillemets, encaisser si tu veux évoluer. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si tu n'as pas de critique, ça veut dire que tu ne fais pas bien les choses. Tout simplement. Et moi, j'ai entendu des histoires sur moi à dormir debout. Mais quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais que tu aides des gens et quand tu crois en toi, écoute, tu n'en as rien à foutre de tout le monde, ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi justement, comment toi, tu exploites les réseaux sociaux. Et dis-toi aujourd'hui, c'est une opportunité énorme. C'est vraiment, tu peux lancer tout et n'importe quoi sur Internet, bien évidemment, avec les bonnes stratégies. Voilà, on va commencer à faire des événements au Cameroun. Et puis, mon objectif, c'est de vraiment aller dans différents pays d'Afrique francophone, de commencer à faire des événements et de permettre vraiment à toute personne de pouvoir se lancer du jour au lendemain, très clairement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, qui ont des bonnes idées, mais qui malheureusement n'ont pas la voix assez forte pour promouvoir cela, ne crient pas assez fort. Mais les réseaux sociaux peuvent te permettre de faire un boucan que tu n'imagines même pas en fait, très clairement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager justement à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu faire la course que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on est en train de rentrer au bureau. Et voilà, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio